Ces riverains constatent l'ampleur des dégâts, un trou béant. Ravagé par les eaux mardis, le pont de Frata est toujours interdit à la circulation et c'est les bras chargés qu'ils se dirigent vers Parada où les lâchent toujours isolés. De l'autre côté du pont, la voiture de Julien les attend. Ils sont venus apporter leur solidarité aux habitants. C'est la situation qui a voulu qu'on monte parce qu'on était un peu inquiets pour nos maisons. Pour Julien et Aurélie, s'il y avait quelque chose à leur monter, s'ils avaient des besoins de quoi que ce soit, on est monté spécialement pour ça aujourd'hui. Parada, seuls 6 habitants à l'année, met le pari fou d'une biscuiterie ouverte depuis 4 mois par un couple Julien et Aurélie. Bloqués au village, ils sont ravitaillés en farine, huile et autres produits de première nécessité pour eux. Merci beaucoup. Avec l'effondrement du pont, ils ont subi un préjudice économique. On a été obligés d'annuler nos commandes, donc toute cette semaine est perdue. Quand on voit l'état du pont, de la route, on s'inquiète un petit peu parce qu'on se dit qu'on vient tout juste d'ouvrir, on a ouvert au mois de juillet. Et on se dit qu'est-ce qui va se passer, combien de temps ça va durer, comment on va faire. C'est sûr que c'est inquiétant. Originaire du village, ces hommes n'y habitent pas l'année, mais ils m'ont dès que possible. La solidarité était donc toute naturelle. On essaye un peu d'aider ces jeunes qui se sont installés. Ils ont fait de la peine, ils sont installés, ils ont ouvert une entreprise cette année qui soit dans la difficulté. Donc on essaie de voir ce qu'on peut faire pour les aider. Autre visite d'importance très attendue, notamment dans le milieu rural, celle de Rémi le facteur qui vient de nouvelles. Si ce n'est le facteur qui passe tous les jours, après il y a certaines personnes qui ne voient personne. Voilà, c'est ça. Donc oui, le rôle est très important. À Parade, à tous saluent la réactivité des pouvoirs publics. Les habitants espèrent désormais que le pont sera rétabli au plus vite, de préférence avant jeudi, jour de la Sangawin ou fête patronale du village. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada